Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez faire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une recette passe-partout pour le nettoyage, une recette multi-surface et multi-utilisation. Ensuite, nous allons l'utiliser pour faire le ménage ensemble. Puis, je vais vous montrer un nouvel accessoire que je me suis offert pour me faciliter le ménage. Restez jusqu'à la fin, vous ne rien manquez. Pour toute nouvelle personne qui découvre ma chaîne, moi c'est Nathalie, maman de deux adorables petites filles. Je vis au Cameroun en Afrique et j'ai créé ma chaîne YouTube pour partager avec vous la vie de maman, beaucoup plus les astuces, les motivations au ménage, les petits secrets pour entretenir sa maison et la garder propre et ranger au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de ce que je vais publier. A toutes les personnes qui se sont déjà abonnées, je vous dis merci, merci pour votre soutien. Et à toutes celles-là qui me laissent un commentaire à la suite d'une vidéo, franchement, je vous dis merci. Vous êtes très bienveillantes et ça me soutient beaucoup. En fait, ce sont vos commentaires-là qui me motivent à continuer à produire du contenu. Alors, n'hésitez pas à continuer à me motiver en me laissant ces commentaires. Ça fait beaucoup de plaisir que je les lis et je les reprends. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît, liker la vidéo et n'hésitez pas à partager autour de vous, voilà, pour que la communauté puisse s'agrandir, pour qu'on découvre le style de vie d'une maman africaine. J'ai apprécié tout mon arsenal. Ici, en fait, c'est l'eau que j'ai fait chauffer. J'ai quand même pris ceci dans l'ocase où ça ne vaut plus. Un mouchoir. Ici, c'est la cuillère. Là, c'est le bicarbonate de soude. Ici, c'est le vinaigre blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vinaigre blanc. Là, c'est une boîte spray vide. Ici, c'est une boîte spray avec un peu de liquide lessive. Ça. J'ai l'assiette qui va me servir pour tourner. Et là, j'ai l'eau de l'eau. Je commence par mettre deux cuillères à soude de bicarbonate de soude. Quatre cuillères de vinaigre blanc. Je crois que je dois remboucher ça. Donc, vous voyez la réaction chimique qui se passe là. Regardez. Ça mousse carrément. Oh là là, du blanc sur le blanc. C'est facile. Vous voyez ça? Ça mousse carrément. Voilà. Du coup, si vous avez acheté du bon bicarbonate de soude, ça va dissoudre normalement. Ça va dissoudre. Cette boîte de bicarbonate de soude me coûte 1500. Et ce vinaigre me coûte 800. C'est du bon du règle. Vraiment du bon du règle. Sinon, il y a des vinaigres sous le marché qui sont bien moins chers que ceci, mais pas de même qualité. On connaît nos marchés avec les mélanges. Après avoir tourné, vous voyez que ça chauffe encore. Je vais aussi mettre 4 puères d'eau tiède. L'eau tiède, en fait, contribue à faire bien dissoudre le bicarbonate de soude. Comme ça, ça ne jeûne pas. Ça n'empêche pas de passer sur le petit spray lave. Je vous ai présenté tout. Et ici, je l'ai acheté, je ne sais pas trop, 350. Et le liquide récid, ça suffit de la liquide d'utiliser. Une fois la solution bien dissoudre, on va verser dans la boîte spray. Je le fais en petite quantité parce que c'est une solution naturelle. On ne doit pas la garder pendant plus de 5 jours. C'est pourquoi chaque fois que vous voyez dans les vidéos, utiliser des produits de nettoyage naturel, là, c'est toujours en petite quantité. Là, je peux l'utiliser pendant 4 à 5 jours. Vu qu'on se prend juste pour tout. Ce n'est pas comme si on le versait pour tout le nettoyer. Donc, vous pouvez l'utiliser sur vos cuisinières, vos plans de travail, vos frigos, vos meubles en bois, ce qui est en fait, c'est trop carreau. C'est vraiment très efficace et multifonction. Ça nettoie et ça désinfecte. Ça fait dissoudre bien la salopée. Très bien. Dans ce liquide laissier, je vais ajouter du vinaigre blanc pour nettoyer mon tapis. Vous avez constaté, j'ai mis un tapis et mes filles, franchement, ce tapis revient de la laverie il n'y a pas 3 jours. Mais c'est déjà sale. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas beaucoup les tapis. Je préfère les choses que je peux laver du vinaigre. Et dans mes dimanches, il ne faut qu'enlever les taches. Parce qu'elles ont un moment donné de s'améliorer. Donc avec cette solution, c'est l'asperger dessus et venir frotter. Ou même, il y a la possibilité d'asperger sur les chiffres au microflip et frotter. Après avoir frotter, laisse chasser. Franchement, et après avoir frotter, je vois en avoir passé à côté. En fait, quand elle est finie de frotter, la gueule, je ne sais pas en parler. On ne peut voir personne qui le tapis c'est juste à ce que ça sèche pendant toute l'année. Parce que là, comme sur le soir, il est déjà 18h, on va faire son ménage le soir. Pour être frite de m'asper. Parce que j'ai quand même à combiner pas mal de taches ménagères, c'est vina. On dirait que j'ai un peu trop mis le dîner. Je crois qu'après le tapis, je vais adresser ça dans la machine dans la application pour s'y garder cette solution. Ou même, vous pouvez l'utiliser pour l'arriver au sol. Cette solution est très, très efficace pour les cuisiniers qui sont grasseuses. Si la cuisinière est grasseuse, mélangez le liquide baisselle ou même un liquide en fait. Ce liquide, c'est même. Pour moi, c'est un savon liquide parce que j'utilise que le range et je l'utilise et l'utilise aussi à la cuisine. Donc, vous mélangez le liquide baisselle avec du vinaigre blanc. Vous faites ce mélange, vous aspergez sur la cuisinière, vous laissez poser pendant 3 minutes. Quelqu'en soit la résistance de la saleté, ça va quitter. Les dames, comme un cuisinière de l'heure propre. Après avoir montré tout ce que je vais utiliser, je commence par nettoyer, donc par enlever la poussière. Pour enlever la poussière, je vais utiliser ce mélange-ci. Sur les étagères, je vais asperger sur le micro-fil et sur certaines surfaces. J'asperger sur la surface avant de nettoyer. Après le nettoyage, je vais vous montrer le tracet soit de ménage que je me suis offert. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Avant qu'on en aille à la vidéo, je vous prie déjà de me laisser un like, s'il vous plaît. Cliquez sur... Ah, tu crois que c'est là. Cliquez sur like avant qu'on continue la vidéo. Donc, allons-y. Après la présentation de ces produits tel qu'annoncé, on devait continuer normalement avec le ménage. Mais je me suis rendu compte que la vidéo devait être très très longue. Alors, je vous prie de me permettre de la terminer ici. Et on se retrouve dans quelques jours pour la suite de la vidéo. Bye, bye.